Donc si Samuel, en faisant ça, s'est dit que, comme la première dame a refusé, d'après ce que j'entends, et je ne sais pas, de le recevoir, dernièrement, il s'est dit que voilà, et aussi, il y a des gens qui ont été payés. Parce que ça aussi, hier, quand on a appelé deux, trois personnes, en disant que, mais, d'où vous viennent ces photos et ces informations ? Ils disent, nous, on a seulement pris l'argent, mais on ne peut pas révéler la source, la personne qui nous a dit de faire ça. Mais, ils confirment qu'ils ont été payés. Alors, les gens ont été payés pour faire le travail qui se passe depuis deux, trois jours, partagez massivement, insultez, défendez, dites tout ce que vous voulez, allez même jusqu'à la première dame. Ça veut dire, tu avais envoyé le message à Achille, et Achille a dû transférer à une autre personne. Non, pas du tout, pas du tout. Achille n'est pas comme ça. Achille a juste parlé. Il avait parlé, je pense qu'il en a parlé à sa soeur. Il a parlé à sa famille, que je suis fâchée avec ma femme. On lui a dit, laisse les femmes, quand elles sont fâchées, ça se passe comme ça, laisse ça, on enterre maman. Maintenant, je ne pense pas, puisque quand on a eu une conversation, il m'a dit, quand on a essayé de comprendre d'où venait le truc, il m'a dit, tu n'es transféré à personne. Alors, sa soeur lui a dit, oui, tu l'as fait écouter, ici, il y avait des gens. Donc, pour vous dire que moi aussi, j'ai transféré à un grand frère, j'ai transféré à un grand frère. Ah, donc c'est toi qui as transféré à un grand frère. Un grand frère de la fête. Oui, ça veut dire que c'est parti de là. Donc, je ne sais pas si c'est parti de là, mais moi, je suis transféré à un grand frère. Écoutez un peu, madame, s'il vous plaît, si Achille n'a pas transféré à quelqu'un, donc si c'est sorti dehors, ça veut dire que soit c'est sorti par le canal du grand frère chez qui tu as envoyé, ou Achille a alors transféré à quelqu'un et puis, tu vois un peu ça, ce n'est que les deux canals, parce que c'est une conversation privée. Voilà, mais quand j'ai discuté avec Achille, Achille l'a peut-être fait écouter à ses amis, mais transféré, je ne pense pas. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, là où, voilà, et là, je pense, et ça, je vais vous dire très, je pense que ce voice-là a été transféré directement à qualité supérieure. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire ? Je comprends. Le voice sort, le voice est dit 2 avril, et c'est le 27, le jour de l'enterrement de la maman d'Achille, donc plus de 20 jours plus tard que tout ça sort. Alors, ce grand frère-là, je discute avec lui, il m'appelle, parce que c'est un grand frère qui m'appelle tous les jours, il me dit, bon, machin, moi je suis en train de travailler. Il m'envoie une capture d'écran de Achille en disant, le voice est sur les réseaux sociaux, et là, dans sa conversation, il me dit ceci, les joueurs de Samuel Eto'o en Turquie sont en train de faire un montage avec le voice. Et je lui dis, mais il s'agit même de quoi ? C'est quoi même exactement ? Quel voice ? Parce que je ne comprends toujours pas exactement ce qui se passe. À ma grande surprise, donc, le jour de l'enterrement de la maman d'Achille, le fameux montage sort, donc, où on dit, l'ex-compagne d'Achille et Manat, mais étale sa vie et met ses nus de dehors. Oui, oui. Je suis avec lui. Voilà. Et là, Théry Gobertson qui m'appelle en premier, Guy Féchiné, le deuxième sélectionneur, m'appelle en deuxième, Bernard Toutan m'appelle en troisième, les footballeurs que je connais commencent à m'appeler que Marie-Claude pour ce qui se passe. Si on ne te connaît pas comme ça, tu protèges tellement Achille. Tu protèges tellement Achille qu'on ne te voit pas en train de faire quelque chose comme ça. Je dis, mais il se passe quoi ? C'est là qu'on m'envoie la capture d'écran et c'est ma community manager qui m'envoie les nudes d'Achille. Et là, je tombe des nues. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Qui peut faire ça ? Et je suis restée tranquille. Les gens m'appelaient, nanana, nanana, on te connaît, tu ne peux pas faire ça. Qui a fait ça ? Il faut qu'on trouve qui a fait ça. Je suis restée tranquille. Je n'ai rien dit. Tout ce samedi-là, c'était le jour du deuil. Je suis restée tranquille. Hier, il y a quelques communicateurs qui sont arrivés chez moi parce que l'affaire a pris une ampleur, qui s'est retournée, que voilà, on n'est plus ensemble. C'est pour ça que je mets ces nudes dehors. Alors, pour revenir à l'histoire des nudes, ces nudes-là, ces photos-là, Achille les avait faites en 2014. Ça, c'est l'histoire que lui, il m'avait racontée à l'époque parce que ces nudes-là sont anciens de 2014 et ces nudes-là sont déjà sortis sur les réseaux sociaux. Mais sauf qu'à l'époque, c'était anonyme. C'est-à-dire la personne qui a fait, c'était l'anonymat. Ce n'était pas, comme on dit, l'ex-footballeur. Ce n'était pas les gros titres. C'est-à-dire que c'était fait anonymement. Alors, Achille dit que voilà, à l'époque, il avait une copine. Cette copine-là, en même temps qu'elle sortait avec lui, en même temps, elle sortait avec Samuel Eto'o. Je vais dire, je vais taire le nom de certaines personnes parce qu'elle n'est pas impliquée dans l'histoire, en tout cas actuellement. Bon. Et donc, il avait une relation avec cette copine-là et il s'envoyait des photos intimes parce qu'eux, ils sortaient ensemble. Et quand il a appris que cette fille-là sortait aussi avec Samuel Eto'o, il a quitté la fille. Et quand il a donc quitté la fille, la fille a commencé à lui faire du chantage en demandant de l'argent. « Donc, si tu ne me donnes pas de l'argent, je mets tes photos nues dehors. » Achille a dit « Je ne te donnerai pas 5 francs. Fais ce que tu veux. » Elle a donc publié les photos d'Achille, c'était en 2014. Oui, en 2014, ça ne pouvait pas avoir autant d'impact parce que les trucs n'étaient pas aussi vraiment développés. Et voilà. Donc, c'est passé comme ça. Donc, les gens, donc, ils sont sénus de là. Donc, qualité supérieure, recherche et recherche et recherche et recherche. Donc, c'est ça qu'ils finissent par trouver. Ils mettent de côté. Ils se disent que bon, tant que Marie-Claude est encore avec Achille, on attend, quand ça va se passer, on va lancer le truc pour le détruire. Parce que je leur avais dit, on se connaît. Vous faites ça, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai énormément de choses à vous dire. Parce qu'on se connaît depuis plus de 25 ans. Alors, si vous faites ça, moi-même, je vais ouvrir ma bouche parce qu'on se connaît très bien. On va mettre Achille de côté. Donc, ils n'ont rien fait. Alors, le « voice » qu'ils ont pris, ils se sont dit, ça y est, ils sont séparés. Ils ne sont plus ensemble et tout ça. Ils ont fait un montage. Ils ont attendu le jour de l'enterrement de la mère de Achille. Et c'est là qu'ils balancent, donc, ils ont publié. Et c'est comme ça que, de prime abord, tout le monde me traite de sorcière. Et ça va dans tous les sens. Sauf que dans ma situation, j'ai des enfants qui ont le même père que les enfants de la première dame. Là où l'affaire va très loin, c'est que les gens vont jusqu'à même insulter la première dame, vont jusqu'à insulter le père de nos enfants qui est décédé. Ils vont jusqu'à insulter même nos enfants en disant, Achille sort avec moi et Achille sort avec ma fille. Et il couche avec ma fille. Donc, les gens sont allés très très loin. Alors, dans ce genre de situation, ça ne peut pas rester impuni. Parce que, insulte-moi si tu veux, mais n'insulte pas la première dame à travers moi. Ce n'est pas possible. Donc, si Samuel, en faisant ça, s'est dit que, comme la première dame a refusé, d'après ce que j'entends, et je ne sais pas, de le recevoir, dernièrement, il s'est dit que voilà. Et aussi, il y a des gens qui ont été payés. Parce que ça aussi, hier, quand on a appelé deux, trois personnes, en disant que, mais, d'où vous viennent ces photos et ces informations ? Ils disent, nous, on a seulement pris l'argent, mais on ne peut pas révéler la source, la personne qui nous a dit de faire ça. Mais, ils confirment qu'ils ont été payés. Alors, les gens ont été payés pour faire le travail qui se passe depuis deux, trois jours. Partagez massivement, insultez, défendez, dites tout ce que vous voulez, allez même jusqu'à la première dame. Vous voyez ? Donc, c'est là, donc, j'ai dit, donc, ok, hier soir, j'ai un peu étudié les comportements des uns et des autres, et j'ai dit, bon, ok, c'est arrivé, je vais donc donner la vraie version de l'histoire. De un, je n'ai pas publié Les Nuits de Gachi. De deux, encore moins Le Voice, c'est une conversation entre mon homme et moi, comme il y en a souvent. J'étais violente parce qu'Hachille aurait pu perdre la vie dans cette voiture qui n'était pas en bonne santé. Ce n'était pas un Voice qui était censé être un truc, comme toutes les femmes dans leur foyer, quand tu as un mari têtu, tu lui parles à un moment donné. Donc, je n'étais pas là pour insulter Achille. Je dis à Achille, alors les gens ont repris, et le texte et machin, et c'est tout cela. Je ne vais pas parler de ma vie sexuelle. C'était un Voice qui était privé. Donc, quand tu es énervé, tu peux dire ce que tu veux à ton mari, parce que tu veux qu'il comprenne que ce qu'il est en train de faire, il file un mauvais coton. Ce n'était en aucun cas un Voice qui devait se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas me taire, parce qu'Achille vient de perdre sa mère. Achille n'est pas bien. On remet ses nudes dehors. Et des choses qui se passent, vous vous rendez compte, vous perdez votre mère, on met vos Voice dehors, ou votre femme vous parle durement. En plus de ça, il y a les nudes qui sortent, et on ne sait pas, et des insultes qui arrivent de partout et de nulle part. Mettez-vous à sa place. Moi, on n'a pas mis mes nudes dehors, et les gens qui m'insultent ne me connaissent pas. Donc, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas dans les clashes, je ne suis pas avec le mari de quelqu'un, je suis avec Achille et Maman. Et notre vie n'a jamais été publique. C'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas vous sortir une photo de Achille et moi, peut-être une seule, que sans doute quelqu'un avait pris. On était au restaurant. Mais nos photos de vacances, nos vidéos de la maison, et tout ce qui se passe, ça n'a jamais été publié sur la toile. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai cherché fatigué sur la toile, je n'ai pas trouvé. En dehors de la vidéo, j'ai trouvé où tu disais que tu es la lionne du disque d'Achille et Maman. Voilà, et cette vidéo-là, ce n'est pas moi qui la postée. C'est un ami qui était en train de me taquiner parce qu'il m'appelle toujours la lionne. Donc, on est dans la voiture, en train d'aller faire une séance photo, et c'est un ami journaliste qui s'appelle Pierrot. Alors, il aime tout le temps me déranger, il me dit, c'est la lionne de qui ? La lionne de qui ? La lionne de qui ? Et je dis, la lionne d'Achille et Maman ? Ou bien je dis, la lionne du disque ? C'est notre petit slogan, un petit jeu, et comme c'était pendant la période de la Cannes, lui, il l'avait publié. Bon, moi, je ne l'ai pas publié parce que, bon, je ne sais pas vraiment mon terrain de jeu, mais c'était vraiment un truc marrant parce que c'est vraiment le slogan, un petit truc qu'on a toujours entre nous. et en plus, à mon rang, je suis tatouée lionne. Donc, tout le monde m'appelle la lionne du disque. Merci. Merci.